Bonjour, alors recette de détoxification de la manette du mouche de façon à la rendre comestible. Je vais parler de ça. Je viens de te montrer la recette qui figure dans le livre Fly Agaric. Je vais essayer de te la traduire. J'ai essayé parce que je ne suis pas traductrice professionnelle. Alors, one pound of fly agaric mushrooms sliced. Une livre d'amanite du mouche coupée en tranches, plutôt fine. Ça fait à peu près 450 grammes frais, le champignon frais, cru. One gallon of water. Ça, ça fait à peu près 3,8 litres d'eau. On peut arrondir à 4 litres. Ça fait des proportions à peu près. On peut transposer ça par un litre d'eau pour 100 grammes de champignons frais. Une à deux cuillères à café ou à thé de sel. Et puis, si on veut, 2-3 clous d'ail et une feuille de laurier. Mais ça, c'est optionnel. C'est pour le goût. On fait bouillir 15 minutes. Les champignons, une fois qu'ils ont été émincés. On égoutte. Filtre. Et puis, on rince. Et puis, c'est prêt à être cuisiné. Donc, il est bien précisé qu'il s'agit de faire bouillir des champignons émincés, donc coupés en tranches assez fines. Dans une grande quantité d'eau, c'est très important de respecter la proportion aux champignons pour que la détoxification puisse se faire correctement. Parce que là, ce qu'on cherche à faire, c'est à extraire les principes actifs qui sont hydrosolubles pour qu'ils passent du champignon à l'eau. Et on se débarrasse, on se débarrasse bien de l'eau. Il y a une recette alternative pour un petit peu plus de prudence parce que ces principes actifs peuvent provoquer des effets psychoactifs. Donc, si on veut vraiment être sûr, 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 sûr de faire une bonne détoxification correctement, au lieu de faire bouillir 15 minutes, on peut faire bouillir une première fois 10 minutes. On filtre, on égoutte, on rince et on refait bouillir 10 minutes dans une deuxième eau de cuisson. Donc, ça s'apparente un peu à la recette de cuisson des lentilles que ma mère m'a apprise quand j'étais gosse. D'abord, on fait cuire une première fois les lentilles dans, je ne sais pas, dans une grande quantité d'eau. On les fait bouillir une première fois 15 minutes et puis on les refait cuire ensuite dans une deuxième eau 15-30 minutes. Donc voilà, c'est le niveau de complexité d'une recette de cuisson des lentilles. Alors, ce qui t'intéresse aussi peut-être, si tu t'intéresses à la manie que tu mouches, toi, c'est ce qui t'intéresse, c'est peut-être pas de les bouffer. C'est peut-être de te défoncer avec, ce que je ne te conseille pas, évidemment, parce que ce serait con que tu te retrouves à l'hôpital. Moi, je préfère préconiser, pour ceux qui voudraient vraiment essayer un truc un peu spécial, c'est le micro-dozing, de façon à rester prudent. Alors, comme avec les psychédéliques, comme avec le micro-dozing de psychédéliques qui ne provoque pas d'effet psychédéliques, le micro-dozing d'amanite du mouche ne provoque pas d'effet hallucinogène. Il y a juste un effet médicinal, anxiolytique et sédatif. Et donc, pour bénéficier de ces effets médicinaux, on utilise donc un truc qui s'appelle une balance de précision, achetée sur Aromazone. Et on pèse environ. Alors, dans le livre Fly Agaric, il est préconisé de commencer avec une dose de 500 mg de chapeau sec. Qu'on va faire en décoction. Et donc, il s'agit de laisser mijoter à petit feu, tout doucement, un petit morceau d'amanite, donc 500 mg, pendant 20 minutes. Puis ensuite, on filtre, puis on boit la préparation. Si on le veut, je ne force personne. Si tu veux, ça te regarde. Moi, c'est ce que je fais, je ne sais pas, un soir sur deux, on va dire, en moyenne. Quoi que j'utilise, ça dépend de la puissance du champignon. J'utilise souvent des doses inférieures, de l'ordre de 100, 150 mg, par dose, par soir, de chapeau sec. Donc, ce n'est pas beaucoup. Pour bien dormir la nuit, parce que j'ai des insomnies chroniques et ça me sauve la vie, parce que les insomnies chroniques, ça te bouffe la vie, en fait. Donc, bref, oui, la décoction, c'est aussi, moi, je trouve ça assez simple. Si tu sais faire une décoction, je ne sais pas, de réglisse, même si tu ne sais pas faire, tu peux apprendre. Donc, décoction, voilà. Et cette décoction peut être préparée à l'avance, c'est-à-dire qu'on peut en faire, par exemple, on peut préparer une décoction avec un gramme de chapeau sec. Et puis, la mettre dans un petit bocal, bien propre, au frigo, et elle se conserve. Alors, si le bocal est bien propre au départ, si c'est bien filtré, qu'il ne reste pas de petits morceaux et tout, au frigo, ça peut se conserver jusqu'à 3-4 semaines. Donc, on peut en préparer à l'avance, on n'est pas obligé de refaire ça tous les soirs. Donc, on peut faire une décoction avec 1, 2, 5 grammes, et puis répartir, donc doser à la petite cuillère. En fonction de la dose qu'on a mis dans la décoction au départ, on va faire un savant calcul pour savoir ce qu'on peut prendre tous les soirs. Alors, moi, je tiens mes informations. À la base, celle qui m'a appris la décoction, c'est Amanita Dreamer, une américaine. Alors, elle n'est pas scientifique. C'est une mère de famille qui a passé quand même pas mal d'années à étudier toutes sortes de choses à l'université. Donc, elle a quand même un bagage, elle est capable de lire une publication scientifique. Et sa première vidéo sur l'amanite tumouche, c'était comment préparer justement la décoction à des fins médicinales. Et c'était tellement clair et limpide, c'était il y a 3 ans, que je me suis dit, bah, je vais essayer. Parce que je savais où trouver des Amanites, parce que j'en avais croisé les années précédentes. Et que j'étais tombée amoureuse de ce champignon qui est tellement beau. La première fois que j'ai vu une Amanite, mais c'était Noël. C'était tellement, c'était tellement beau. Bon. Ça m'avait fait de les faire, rien que de les voir. Et c'est comme ça que j'ai découvert grâce à Amanita Dreamer, qui a toujours une chaîne YouTube, Amanita Dreamer. Amanita Dreamer. Prononcée à la française. Elle a aussi un site web, AmanitaDreamer.net. Voilà. Si vous comprenez l'anglais, à l'oral, je vous encourage à aller vous informer directement à la source, qui moi, m'a permis d'apprendre beaucoup. Et puis, c'était quoi ? C'était l'année dernière, il y a un an que j'ai acheté ce bouquin, Fly Agaric, que je remontre, parce qu'il en vaut la peine. Et j'ai été contente de voir que la plupart des informations données par Amanita Dreamer se retrouvent dans le bouquin. Quoique le bouquin n'est pas tout à fait aussi précis qu'Amanita Dreamer, quand elle a, par exemple, la température de séchage du champignon qui permet de décarboxyler l'acide iboténique en muskimol, par exemple. Amanita Dreamer est un petit peu plus pointilleuse quant à cette température de séchage. Et puis, dans le livre, la recette de la décoction pour se servir de Amanita à des fins médicinales, stipule juste de faire bouillir le champignon, je crois que c'est 15 minutes, alors que Amanita Dreamer préfère préciser qu'il faut le faire mijoter à feu doux. C'était le camion des poubelles, pardon, je suis en bord de route. Donc, elle, elle préfère préciser que pour bénéficier de tous les principes actifs et pour éviter de les dégrader un peu trop avec une chaleur trop élevée, il vaut mieux faire mijoter à feu doux la décoction. Voilà. Oui, moi, je l'ai fait sécher. Alors, j'ai toute une collection, une petite collection d'articles sur Amanita Dreamer. Alors, tous mes articles sont sourcés, enfin, font référence à des sources, des références, des articles. Mais en général, ce sont, enfin, c'est toujours d'ailleurs, des articles en anglais. Donc, je suis désolée, mais si vous voulez vérifier les informations que je donne, il va falloir que vous alliez à la source. Il va falloir que vous alliez aux sources sur lesquelles je me base. et ces sources sont en anglais. Donc, il va falloir que vous vous débrouillez pour faire du travail de journalisme. Je ne sais pas, si vous avez un ordinateur, moi, quand je fais un clic droit sur une page en anglais, je peux choisir l'option traduire en français. Voilà. Sinon, je ne sais pas, demandez à quelqu'un que vous connaissez, qui lit l'anglais, de vérifier. Tiens, j'ai cet article. Est-ce que tu pourrais me dire ce que tu en penses, le traduire vite fait ? Je ne sais pas. La barrière de la langue, c'est problématique. C'est problématique en France parce que beaucoup de français ne parlent pas l'anglais, ne le comprennent pas. Et pour eux, pour toi, peut-être ? Tout ce qu'il y a au-delà de cette barrière de la langue anglaise, c'est le monde anglophone. Et c'est un monde inaccessible. Et je trouve ça très triste. Et ce serait bien que tu évites de considérer que ce qui est en anglais, c'est caca boudin. Ça serait bien. Ça serait bien, s'il te plaît. Parce que l'anglais, c'est le langage de la science. Donc, si tu veux t'informer sérieusement, de nos jours, on dit ça. Est-ce que tu aurais des références sérieuses ? Bah oui, mais elles sont toutes en anglais. Donc, si tu veux faire un travail sérieux, il va falloir que tu accèdes à l'anglais. Et si tu ne peux pas accéder à l'anglais, tu ne peux pas faire de travail sérieux. Voilà. S'il te plaît. Je sais pas. Progresse en anglais, trouve un moyen. Duolingo. Les patrons néerlandais, ils aiment bien Duolingo, pour se perfectionner en français, pour apprendre d'autres langues, comme le russe. Duolingo, il paraît que c'est une application très sympa. Voilà. Moi, j'ai appris l'anglais à l'école. Ah, puis avec le rock et la pop, les paroles. Enfin, c'était il y a 20 ans, 30 ans, du temps où les paroles étaient peut-être un petit peu plus consistantes qu'aujourd'hui. Je sais pas. Je suis un peu piquante, paraît-il. Je fais parfois de l'humour mal placé. Je suis désolée. Je suis désolée. Donc, oui, si tu te passionnes pour la manie que tu mouches, Fly et Garrick, le bouquin, ça vaut son pesant de moutarde. Ça vaut son peau, surtout de nos jours, la moutarde et tout. Bref. À bientôt, peut-être.